J'ai dit, Laura va venir dans le live, les spectateurs stonks ! Bah oui les oreilles elles sont écrasées depuis avant. On te prévient quand Laura arrive. Ouais merci c'est gentil. Et je l'entends. Ouais. Faut prendre la chaise. Elle disparue. Elle doit aller dans la chambre de lui. Ouais il survit bien mon siège de bureau ! Grave ! Il fait 30 degrés. Depuis 5 heures. Regarde j'en ai des annonces parce que j'ai renversé de la maillot. J'ai pris de mes feux. C'était bien les courses ? Oui. T'as tes lunettes là ? Ah tu sens bon ? Bah oui elle sort, elle se maquille, elle s'habille bien, elle met du gloss... Excuse-moi prochaine fois j'ai mon pyjama. Alors tu sors après ? Bah elle t'as pas dit. Je dis, j'ai dit que tu venais en live. Les spectateurs ça fait stonks. Ah ouais ? Non pas trop mais un petit peu. Bah... Mais j'ai dit après ça va le faire. Mais tu dis alors ? Quand ils vont se rendre compte, ça va le dire. Ouais allez en live ! Salut salut ! Fait chaud hein. Pas une nouvelle les voisins ? Eh t'as réussi à faire moins de 90€ de plein hein ? Ouais. Mon tatouage préféré ? Tu l'as déjà dit. Ah ouais ? Ouais. Bah voilà, j'ai déjà dit. Quoi ? Merci Gréafolise. Et c'était quoi ? Malone. Bah c'est le tatouage Malone. C'est le premier que j'ai... Enfin, non. Le premier que j'avais fait était tout petit donc c'est la première grosse pièce que j'ai faite là. Malone et ça date de naissance. Et le phoenix aussi. Oh il est beau hein ? Mais il est gros hein ? Hum. Oui j'ai dit, j'ai spawné en live. Pour des verres. Par contre ça. Et c'est dans 3 jours que j'ai publié. Bah j'ai dit c'est dans 3 jours que j'ai publié. Bravo, bravo. Et j'ai dit sans caméra, sans ordi. J'ai dit encore hier soir. Sans Warzone. Sans vlog. Sans live. Sans réseau. Aaaaah ! Il a tout cafeté. Il a tout cafeté. Bah oui, il sait pas tenir sa langue. J'ai déjà tourné la FESCAM. Bah alors justement. Mais les gens qui sont là en live c'est pas les 4, 5, 6 mille personnes qui vont regarder la FESCAM. Bah oui. Ça faisait partie de la FAQ. T'as pas dit où ? Bah non, j'ai dit, je ne dirai rien. Les gars a dit en avion, machin. J'ai dit, je ne répondrai à aucune autre question. C'est nos vacances. Déjà, la semaine prochaine, vacances. Je dis. Oui, toi tu bosses plus. Ouais. Je me suis coiffée. Hum. Le live s'arrête à 17h49. Non, 40 minutes. C'est bien, ça fait longtemps déjà. 5 heures hein ? Hum. Bah plus de 5 heures. Bah non, il faudra regarder la FESCAM. Oui, la FESCAM sera dans 3 jours donc ça va. Hum hum hum. Oula. C'est tout fait. Je me suis grattée puis du coup ça s'est... Non, je pense pas qu'on dira. Bon, je pense pas, il n'y a pas besoin. Est-ce qui qui a mis le mot de l'eau ? Non, c'est ma mère. T'as vu Pat Mor, elle est de retour. On l'a retrouvée. Ah coucou. Je t'ai dit hier, avant-hier, on l'a banni sans périsse pas apparemment. Ah ouais. On n'a pas compris une de ses blagues et elle s'est fait bannir. Et depuis elle est bannie. Hum hum hum. Quel genre de musique ? Bah je sais pas ce qu'elle écoutait dans la bagnole avant mais c'était de la merde. Bah j'ai mis au pif hein. Après le truc qui défile. Donc c'était réseau de... Je sais pas qui... C'était ça. T'as rangé les courses ? Oui. Non, c'est bien au moment t'as fait les courses. Elle m'a appris de bouteilles de coca. Moi j'aime le métal, oui. Et toi ? Oui. Ils jouent un peu de guitare ça va. Ah ouais ? Ouais. Il y a plus grand chose hein. Ah. Il y a aussi Protéine Attachante qui vient de donner 10€ et pas de Rototo. Ils ont dit à chaque Rototo je dois rallonger le temps. Ouais. C'est bien. Tu crois plus que moi ? Pas en live ? Non. Il y a plein de choses qu'on fait mais pas en live. Donc 10€ ça fait 16 minutes de plus. Ça fait 18h05. Ce soir je brise, c'est ça. Attends, t'es là il se passe quoi ? Go, go, go. Et Marie-Nana vient de donner 10€ plus. J'ai dit que j'étais fatigué tout à l'heure, ils ont dit ah t'as entendu il est fatigué. Ah bah tiens. J'ai acheté à manger pour ce soir, j'aimerais bien manger avec Marie. Ah bah là ça va être compliqué. Parce qu'il y a 16 minutes de plus encore là. Donc ça fait 15h21. 18h21. Merci beaucoup pour les dons qui reprolongent le live jusqu'à 18h21. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que j'ai lavé la voiture. T'as lavé avec un balle ? Non. Combien ? Elle est sûrement très bien lavée ma chérie. Tu peux manger avec ton mari sur live ? Non. Je me sens trop jugée si je mange en live. Elle a ouvert la bouche à ce moment là. Et puis elle a été trop vide. C'est pour. Elle se repose pas entre chaque bouchée. Et puis ils ont mangé ça. Et puis là elle a fait ça. Non. Merci Cry18500 pour le Prime. Ce qui rajoute 4 minutes. Et ça fait 18h25. J'ai dit à la fois que j'ai fait live imité à 4h du mat', je suppliais les gens d'arrêter de faire des dons. Tellement j'étais mort. Donc t'as pris quoi pour manger ? T'as dit mariné ? Oui. C'est quoi des côtes marinées ? C'est à l'huile d'œuf. Avec quoi ? Ah je sais pas, on fera du riz ou un truc comme ça. Mais si je peux pas manger avec toi ? Je t'emmènerai ton assiette. Merci LilyLily29 qui a offert un sub à Latina123124. Qui fait 8 minutes de plus. Il va à 18h33. Tu sais t'arrives à tout le monde qui fait des dons machin et tout. C'est pour faire galerie. En fait je devrais faire la psychologie inversée. Je suis trop content, j'ai trop envie de rester 15h de plus. Ah Koflang, j'aime bien aller. C'est quoi ? C'est un magasin d'Allemagne. Ah ? C'est pas des côtes marinées, c'est du bœuf mariné. Elle aille. Je crois qu'elle disait 15h dans 18h50. Ah non, elle en a son cinquantième abonnement offert. De toute façon j'ai une pause toutes les deux heures. De toute façon la prochaine pause c'est à 18h. Votre plat préféré ? Bah toi Magret Canard. Ou Akran Moru. Oh non non. J'ai trop mal dormi cette nuit en plus. Le réveil il a trop fait mal. A 7h j'ai cru que j'allais péter le réveil. J'ai droit à un cadeau, un abo offert, je fais des cartes de fidélité. 50 abos, un abo offert. Ah oh j'ai le barbier encore deux fois et j'ai une coupe offerte. Ah ouais ? Je paye 30 balles à chaque fois barbier, coiffure et barbain. Bah ouais. Après il faut du bon travail. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un truc là qui m'énerve. Un poster dédicacé. Grave. T'imagines ? Ma gueule comme ça je suis quelqu'un. Bah c'est ce que j'ai moi. Bah c'est vrai, j'étais tous les jours. Quel pays Mario visitait ? Bah on a déjà répondu ça. T'as répondu l'autre jour, il faut suivre hein. Non non t'es pas obligé de t'abonner pour suivre les lives. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon téléphone. 50 euros aux côtés du Luxembourg. Oh la vache. Elle fait une photo de moi, je sais même pas pour qui pourquoi. T'as besoin de savoir. Tu risques de douiller du dos à la fin ? Non ça va là, il est confortable aussi. Ça va. 50 euros la coupe. Ouais près du luxe. Cher Luxembourg hein. Ils sont pas ouf les sanduilles du Leclerc. Ah ouais ? Ah non je trouve pas ouf. Ah c'est un large. Il me donne trop chaud ce haut en jean. T'as pas chaud ça va ? C'est une combi. Mais t'as pas trop chaud ? Non. J'ai chaud mais ça va. Au cours je me suis garé trop loin. Quoi Lidl ? Ah oui au fond là-bas du parking. Ah non au fond là-bas. Ah de l'autre côté ? Ouais. T'es grave. Un autre parking. Mais t'as la clim, qu'est-ce que tu t'en fous ? Que personne n'utilise. Tu t'en fous de la clim. Parce qu'il est trop loin. Bah et alors quand même. Bah. J'aime pas trop mettre de la clim. Oui j'ai remarqué. Fait combien dans les Vosges ? Bon une trentaine là au moins. Encore un je pense. Ouais pour la Bretagne c'est rarissime hein 40 degrés hein. Elle vient d'où ta combi ? Bon alors depuis le temps que tu l'as je pense que... Bah ça fait pas longtemps que je l'ai. Ah ouais ? T'as acheté quoi ? Quand je suis allée faire du shopping avec Libby. Et qu'elle a pris la robe. Ah oui ! C'était quoi qu'il y avait ? Non c'était euh... Vibs. 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 Parce qu'elle a pris la robe en jean et elle voulait que je prenne la robe en jean pour qu'on soit pareil. Ah ! Mais comme je suis pas trop euh... C'est plus facile à mettre ça qu'une robe. Ah non faut pas ouvrir toute la journée non. Nous c'est fermé hein les volets machins et tout. C'est le soir que j'ouvre tout hein. Oui moi aussi hein. Bah général j'ouvre avant que t'arrives. Alors 17h j'ouvre tout. Hop ! Je lui ai demandé pour euh... Je lui ai fait une facule en live pour le mois d'août là. Hum. La charge mentale je dis qu'on en parlait hier de l'organisation à la maison à la rentrée. Hum. Qu'on en parlait déjà. Garder ce qui marche, échanger ce qui marche pas et voilà. Là elle a fait un carré comme Laura. Euh... Oui à peu près. Ils sont tout raides les siens. Après moi c'est euh... C'est plus dégradé. Elle c'est plus un carré. Oh bah elle est contente hein. Elle arrêtait pas. Elle faisait ça puis elle disait. Oh je suis trop BG. Ha ha ha. La chance hein hein. La fraîcheur elle reste en bas. A 20 degrés. C'est monté à 21 quand même au bout de 3 jours. Mercredi ça faisait 3 jours qu'il faisait plus de 37-38. C'est monté à 21. Mais ça va. Et puis le soir ça fait du bien quand je fais le... Quand je fais la spie, la serpillère et tout là. Enfin la spie récurage. Et ben euh... J'ouvre toutes les fenêtres encore. Oui. Oui j'ai vu. Et du coup ça fait euh... Tu sens tout le frais là. Moi j'aime bien. C'est mon moment préféré je crois dans la journée. Ça sent bon ouais avec le produit. C'est quand j'ouvre tout. Que je mets les chaises sur la table. Que je passe partout. Que c'est tout nickel. Chrome. C'est bien. C'est le petit miel. Mon mari est chauve. Ça fait des économies. Et pourtant il avait une belle chevure avant. Trop pris sur l'archandise. T'as réussi à retirer le tatouage sur les doigts ? Bah c'est pas fini encore. Non. Mais ils sont bien partis quand même. Apparemment il n'y a pas de pluie à brasse pour le crochet. Ah ouais. Non j'ai pas fait de gros chien. Mais ils sont naturellement comme ça ? Bah j'ai juste fait 2-3 euh... Mais ça n'a pas trop de tenue. J'ai fait 2-3 ondulations avec le fer lisser là. Parce qu'ils étaient déjà en fait tout ondulés. Parce que j'ai les cheveux qui ondulent naturellement. Et du coup juste sur le côté là j'avais fait des ondulations pour faire bien. J'étais viraine avec les mouchons. Quoi en bas ? J'aurais mis un piège. Un piège comment ? J'ai mis une coupelle avec du sirop dedans. Ah bah écoute ça marche en plus. Dernier. T'aurais dû observer sa famille la génétique d'aurait eu un aperçu. Y'a le postiche sinon ? T'aimerais bien que je me fasse une implantation de cheveux. En Turquie. Je vais me faire remettre les cheveux. T'en as besoin t'en as encore ? Bah c'est derrière. Y'en a plus. Bah ça commence la calvace ! Tout de suite t'exagères. Il en manque ! Là, ça fait quand même un sacré trou, hein ? Ouais, mais ça, ouais, c'est pas... Je compense avec les miens. Ouais. T'as vu, ça a déjà l'arrangé, hein ? Ben, je sais, oui, c'est moi qui ai fini d'arranger. Oui, je sais. Mais t'as vu, elle est rangée. Ce matin, quand on est parti, ils n'ont pas fait le bazar. T'es partie à quelle heure ? 7h à 8h. N'importe quoi, toi. Anto, c'est pas comme moi ! Pour les cheveux. Tu géreras une facecam sur GameX13, quoi ? Ah, les chats, ouais, les animaux, ils doivent douiller avec la chaleur. Pourquoi je ferais une vidéo sur GameX13 ? Ce youtubeur ne m'inspire aucune envie. Ouais, j'ai déjà fait la FAQ, ouais, on l'a fait tout à l'heure. On a fait de l'émission télé, on a fait l'émission télé, on a fait tier list, on a fait une FAQ, on a fait du blabla, j'ai fait de la guitare, j'ai dansé aussi. T'as dansé ? Mais non, c'était pour voir ce que tu disais. Ma merde, j'ai loupé plein de trucs. Oh, ma merde alors ! T'as l'heure, elle est venue 2 minutes, tu viens juste 2 minutes pour voir quand ça termine. Tu discutes avec d'autres youtubeurs, je suis pas très bankable, moi. J'ai dit Baptiste Marchais, j'ai envoyé un message, j'ai liké. Villebreguin m'ont déjà répondu aussi. Mais sinon, après je suis pas très désiré dans le monde de youtube, moi, tu sais. Désiré. Désirable. Baptiste Marchais aussi, il a dit que c'est de plus en plus dur de faire des repas du seigneur. Même Zemmour, son équipe de campagne, il soutenait Zemmour. Bonny 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 ? Où ? Faire un repas du seigneur ? Non, c'est que des gros youtubeurs. Et bah on est gros. Je suis gros, mais pas youtubeur. Bah si, t'es youtubeur. Mais du coup, il va faire un rassemblement, une rencontre à Bonny. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, il disait que même l'équipe de campagne de Zemmour l'a écarté de Zemmour. Parce qu'il est pas très bankable. Vous allez oublier votre fils en tutu qui a dansé le French Canco ? Moi, j'ai vu un truc sur les chiens en été, que c'était très dangereux de leur donner des glaçons. Tu sais, à sucer là, enfin à lécher. Ah oui, oui, j'ai déjà vu aussi. Pareil, leur mettre des couvertures de flotte sur le ventre, c'est très dangereux aussi. Mais je savais pas, moi, je le fais des fois Gordon avant. Ah ouais ? Je lui ai lancé un glaçon par terre et du coup, il le léchait et tout, il aimait bien. Et là, j'ai lu que c'était très dangereux. Moi, j'avais acheté des colliers rafraîchissants. Les colliers rafraîchissants ? Ah ouais ? C'était un collier assez large comme ça. Et puis, bah voilà. On me dit que ça doit pas être... Mais dis, c'est un hoax, histoire du glaçon, il faut juste pas en donner trop, mais tu peux en donner. Bah je sais pas là, moi je dis que j'ai lu. Attends, je vais encore me montrer. Oui mais c'est peut-être un fake, je sais pas. Quoi ? C'est un fake. Qu'est-ce que j'ai partagé ? C'était peut-être ma mère. Tu veux me nuire et me détruire ? Alors, attends. Ouais. Voilà. Donner des glaçons au chien sous la chaleur a l'effet inverse du refroidissement. L'hypothalamus antérieur canin est déclenché pour réchauffer le corps parce qu'il reconnaît que quelque chose de froid glacial a été absorbé et ensuite la température corporelle monte pour compenser cela. Dans une chaleur extrême, la température d'un chien doit être réduite graduellement. Malheureusement, ce qui précède est le cas chez le chien mentionné ci-dessus, âgé de seulement 7 ans. Donner seulement de l'eau tiède au chien. Des serviettes trempées à l'eau tiède frottées dans la fourrure du chien près de la peau pour éloigner la chaleur du corps les garderont au frais, en particulier sous les pâtes avant et les coussinets. Pas de cube de glace. C'est un vétérinaire qui a fait passer l'annonce là. Ah. Voilà. Surface de bouc. Agnès s'est passé sur TF1 et fait la ligne du monde. Moi je suis pressé dans plein de télés moi. Sans y être. C'est ça qui est beau. Sur TF1 aussi ? Bah oui. Bah attends. Eh. S'il te plaît. Le meuf serait quand même l'article du parisien avec ma photo devant le cul 7 comme ça. Ah je dis ça je suis content. Ils ont pris une bonne photo. Et les mettre dans le congélo ça marche. Et les animaux dans le congélo. Non mais par exemple lundi on a... J'ai laissé fermer la véranda parce que les chiens sont tellement cons qu'ils vont au soleil. Bah oui. C'est ce que je t'ai dit l'autre fois. Je t'ai dit ne les laisse pas sortir quand il a fait tellement chaud là. Parce que ils sont... Et tu m'as dit quoi ? Bon je pense que t'y as déjà pensé. Oui. Ne pas donner du durian. Ah oui le mari de Timiel il a donné du durian à son chien. C'est quoi ? Son chien. C'est un fruit dégueulasse apparemment hautement dégueulasse. Il a volé toute la nuit la chine et tout. Oh. C'est un fruit... Ca ressemble à un ananas en fait. Mais c'est extrêmement fort le goût. L'odeur. Cette trumeur est fausse et a été démentie par les vétérinaires. Bah je sais pas. J'ai vu que c'était un vétérinaire qui l'a volé. Je sais pas moi hein. Un fruit de l'enfer. C'est le fruit que Satan lui-même cultive dans son potager. T'as pas mis le polo ? T'as mis ? Quoi ? Parce que je mange devant le PC. Je vais me renverser. Regarde. Je pense que je suis renversé. Hier. J'étais déjà habillé. Je sais pas si j'avais mis autre chose. Je sais pas ce que j'avais mis hier. T'as été déjà habillé hier. Parce que j'avais mis avant-hier. Bravo. Arrête. 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 Mais pourquoi il y a le modelon ? Pas besoin du modelon. Si tu ouvres la fenêtre, ça ne rafraîchit pas. Non. Il fait moins chaud. Ah peut-être dehors ouais. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. 99 euros le fruit interdit en France quand même. Mais pourquoi interdit en France ? Il est dangereux pour la santé ? Hein ? Oui. Et alors ? J'en ai des savates moi. Pourquoi ? Je l'ai vu dans un magasin asiatique un soir dernier. Je suis allée à Action. Oh là. Qu'est-ce que tu as acheté ? Des bougies parfumées. Hum. Des sachets parfumés. Hum. Des éponges magiques. Et des éponges magiques. Ouais. C'est tout ? Bah je crois oui. Ah il y a un sang bon par voiture. Ah c'est ça que j'ai senti d'Arvanion. Non on peut pas faire le jeu des biffs. Il faut que je le télécharge. Et ça va couper le live. Oh ! Je reçois un SMS de SFR. Il me décale le rendez-vous pour la fibre. On a besoin de plus de temps pour faire des démarches de notre côté. Donc ça sera décalé. On vous rappellera. Moi quand ils vont m'appeler je vais leur dire. Par contre je vous préviens. Vous décalez une fois pas deux. Je vais me décaler une deuxième fois. Je vais ailleurs. C'est bon. Déjà que ça fait un mois de délai pour un rendez-vous. Hum. 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 C'est qui de temps on fait ? Quoi ? Je vois pas. Il parle du durion. Moi je goûte un jour. Comme le hareng là. Il y a du hareng ultra fort là. Conditionné en boîte thermétique sécurisée anti-nucléaire. Il y a pas que le micro là. J'ai obligé de me pencher. Il a décalé le micro. Ah c'est un magasin par le temps là. Le l'oeuf de 100 ans. Mais tu sais que tu vas faire plaisir à certains. Je le fais bien. Il y en a certaines et certains qui aiment bien ça. Eh c'était bien ou pas ? Je vais faire ça maintenant. Oh merde. Je suis à côté moi. Est-ce que c'est chiant d'avoir quelqu'un à côté de toi qui fait des bruits qui t'insupportent ? Regarde tu vas faire partir les gens. Eh s'ils restent avec toi ils vont rester avec moi. Tant que frère ça existe toujours ceux qui vendent le durian. Il y a le même à Bordeaux. Eurasie c'est là que j'ai vu le durian. Non c'est pas bien j'ai les écouteurs. Ah les bruits de bouche. Pas la bouche mais les ongles tout ça ça peut être bien. Surtout les bruits de bouche. Grave. Qu'est-ce que tu vas regarder la télé après toute seule ? Je vais faire le ménage. Je vais pas regarder la télé. Très bien continue Antoine. Moi aussi ça m'assupporte les bruits de bouche. Ouais moi aussi. Ça te fait en mal. Mais c'est toi qui fais comme ça. Comme ça il se passe rien je pense. Bah il se passe rien. De toute façon. Je vais m'en aller hein. Y'a personne qui parle. C'est quelqu'un qui a fait plus ? Non. Ah non il y a 300 bits. Ca fait du coup Quatre minutes. Merci. Ah des bits. Non j'ai expliqué quand je partirais du tube. Je dirais à quelle heure du coup. À quelle date en fait j'opprimerais la chaîne. Ça on devrait le temps de regarder et puis voilà. 29 pas 27 Ouais J'ai dit lili 27 Ah je suis fatigué en fait Je commence à fatiguer Il y en aura jusqu'à 6h je crois pas Allez-y profitez-en je suis là encore Pas très longtemps alors s'il y a des questions C'est maintenant ou jamais je ne reviendrai pas Oh la menace Moi et Geoffrey en enquête tu sais On va partir c'est le moment De se démanifester Pourquoi t'as bougé ça Parce qu'il est pas près de nous Et du coup c'est un directionnel Quoi ? Il est pas près de nous Oui mais le micro est directionnel Là le capteur Et si tu le mets comme ça on nous entendra pas bien Question fatidique comment vas-tu Ca va je vais bien Muito bene J'ai une question fatidique Comment vas-tu ça on vient de le dire C'est l'autre du dessus que je viens de le dire Alors pourquoi t'as dit l'autre Faire un jeu action vérité Ben non Pas question mais tu es surprenant Ah j'ai clôturé le débat Séverine Dans les FAQ Voilà comme ça c'est fait C'est un peu bromire Donc ceux qui vous font Ben oui mais T'es blessée Hum C'est bon Prépare toi à dormir seul ce soir On garde Adrien jusqu'à demain Oh bah Je sortirais gérer en boîte de nuit Oh t'as raison Un truc que je n'accepterais pas c'est ça Tu peux aller boire des verres Tu peux aller au resto Tu peux aller au resto Boire des verres et tout ça Mais boîte de nuit mais ça va J'ai loupé l'FAQ pas cool ma mère Ma mère est trop deg elle loupe tout le live Tu sais T'as loupé quand j'ai dansé Est-ce que j'aime les Legos Pourquoi t'aimerais les Legos Bah ça va oui J'ai déjà joué oui Tu veux que je te les sorte Bah bien sûr que non il l'a pas changé Demain C'est vrai que je fais rien Mais bon Admettons Oh tu m'énerve Quoi Comme si je faisais rien Mais arrête de dire ça Mais pourquoi le faire avant alors qu'on peut le faire demain Hein C'est vrai Oups mais il rigole comme un con derrière son pc Son téléphone Oh il y en a beaucoup comme cette maladie Toi Sûrement Certainement oui Certainement oui Terrible maladie On va mettre la musique de 7 à 8 On retrouve aujourd'hui Adrien souffrant de procrastination Non mais Kikun il faut pas Ça sert à rien Peu importe ce que tu lui dis ça veut dire qu'il ne fait rien Voilà t'as pas mis de sel dans les pâtes Ah bah oui Oui t'as qu'à dire que je ne fais jamais rien Mais si tu relevais ce que je faisais Oh ça y est recommence Je vais partir dans deux minutes Une minute Dans les papiers ça va D'accord De toute façon moi je ne les fais pas du tout alors je ne peux pas dire C'est quoi ? Bah oui c'est vrai Une fois que j'ai écrit j'ai dit régler ça comme facture, ça comme facture Ok Ouais C'est pas un secret Bah non On fait vraiment un petit peu de choses Mais arrête avec ça Et je te jure je m'en vais pour de vrai Mais c'est pour t'embêter Tellement ça me génère Oui mais c'est pour t'embêter Bah ça marche Maintenant tu peux arrêter Il y a ce regard content derrière On va part bientôt Ouh là 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 On marche ou quoi ? Oh oui Ah il y a une nana qui a dit qu'on lisait SLI On était anti-C8 Ah ouais Je lui dis bah va te renseigner Et tu vas bien me parler après J'ai visité la maison Il y avait la famille Grégory Non je connais même pas cette histoire Bah je connais grande bas Le gamin il est mort noyé C'est ça Ils ont foutu la flotte Bah c'est tout ce que je sais Le reste je sais pas Je connais pas cette histoire Je ne sais pas En dernièrement J'ai regardé qui ? Bah Jonathan Daval De fait entrer accusé Jonathan Jonathan Parce qu'il y a deux n au bout de Jonathan Jonathan avec deux n au bout Donc c'est Jonathan Bah non Bah c'est Bah deux n Si ? Ah si ? Pourquoi tu dis assis comme ça ? Bah parce que je le sais Je l'ai suffisamment lu partout Mais t'es pas obligé de parler comme ça ? Ah si Moi je regarde et Chris Watts ? C'est qui ? C'est Chris C'est le mec qui a disparu C'est qui Chris ? Le mec a refait sa vie là ? Quoi ? C'est qui Chris Watts ? C'est pas un mec qui a tué je sais pas qui là ? T'as l'air vachement Mais je crois que c'est ça C'est un mec qui a tué Sa femme et sa fille Je sais pas quoi Ou alors c'est pas le même nom Mais en tout cas Ouais Grégory c'est pas loin d'ici Ah voilà Il s'appelle vraiment Jonathan Mais tout le monde l'appelait Jonathan Et du coup tout le monde fait l'erreur Oui Mais ça montre bien que dans les médias Quand j'ai lu Jonathan avec deux n C'est les médias qui se sont trompés Donc ils m'ont induit moi en erreur Et oui mais moi vu que je ne suis pas un mouton Je ne suis pas ce que les médias disent Et donc je savais que c'était Jonathan Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Non c'est un abonnement Youtube qu'il y a eu Ouais du pont de Ligonesse Moi je pense qu'il est encore en vie Quand on en parlait justement Avec ta mère Je te trouve très nerveuse par contre Bah pourquoi ? Depuis avant t'es nerveuse Il dit toujours que je suis molle Et puis là je suis nerveuse Je te foutrais pas un peu de la gueule du monde Bah tu peux être molle et nerveuse C'est l'histoire là que j'avais vue Mais moi le mec il avait tué sa fille Et sa femme Et quand il a fait genre que Sa femme avait disparu Ils sont allés chez le voisin avec les flics et tout Et bah comme aux Etats-Unis Ils ont souvent des Des caméras chez eux et tout On a vu qu'en fait Quand il est parti de chez son voisin Les flics sont restés avec le voisin Pour demander s'il avait vu quelque chose Et le voisin il a dit Non j'ai rien vu et tout ça Par contre je peux vous dire Voilà ça fait longtemps que je le connais et tout Il est pas du tout comme d'habitude Il est très nerveux Il est fuyant du regard et tout ça Ah j'ai entendu ça Bah oui tu t'avais vu quand t'étais venu de coucher J'étais en train de regarder Et du coup il disait aux flics Vous devriez chercher par rapport à lui Parce que je le trouve vraiment étrange Puis les flics ils ont pas relevé Ils ont dit oui enfin il vient de Enfin sa femme a disparu et tout c'est normal Et puis au final bah le voisin il avait eu raison Voilà Honnest s'il avait dû se tuer Il se serait tué tout de suite Il aurait pas En fait pour moi Psychologiquement J'ai puté toute sa famille S'il avait voulu se tuer aussi C'est quelque chose Tu fais sur le coup en fait Avec le L'émotion de ce qui vient de se passer Plus tu vas attendre Et moins tu le feras Donc pour moi plus il a attendu pour le faire Et moins il était susceptible de le faire Donc je pense qu'il a été aidé Il est parti dans un autre pays ou autre Et on retrouvera peut-être jamais Il y en a il a fait ça aux Etats-Unis Il a buté sa famille Il a disparu Il a refait sa vie Et vingt ans après il s'est fait choper Pour une histoire de contrôle routier Il avait une maîtresse Mais il lui devait de la thune Mystère ça Qu'est-tu fait à mon mur là ? Des petits pieds Je crois pas que c'est un dole T'as toujours pas que c'est un dole Bah oui mais en même temps tu mets Je sais pas combien de temps à trouver Faut pas me dire les noms des trucs Je sais pas Non elle me souvient déjà plus des personnages De la série qu'elle a regardé hier J'arrive à me souvenir De l'histoire des trucs Mais alors le titre Il s'appelle comment le méchant Dans Picking Blinders actuellement ? C'est un dole Medley Hein ? Medley Molde Molde Moseley Moseley Encore mieux C'était presque Et l'autre ? Ecossais ? Billy Boys Non ça c'est le nom Mais lui le méchant Julian Mactavern Julian Mactavern L'affaire Jubilard Ouais Bon toi tu as pas trop soumis Ah non mais c'est terrible Le truc c'est que dans deux ans Je peux lui refaire Tout Better Call Saul Là ça se souviendra de rien N'importe quoi Ça va Arrête Bah si Vas-y Pose-moi une question C'est pas Better Call Saul ? Hum Comment il s'appelle ? Celui qui s'est fait buter d'une balle à la tête là ? Howard Non pas lui L'autre Le bandit Mais avec un bon coeur Ah l'allô Non Non C'est pas ça Voilà Je te dis c'est terrible Ah oui celui qui est gentil en fait Voilà Laura Je sais pas Vous vous rendez compte ? C'est de cette saison là ? Il est apparu au mois de mai en dernier Euh Django 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 Attends Na Ah Na Nacho Et son vrai prénom ? Ça va Voilà Nacho Inachio T'as vu comment j'ai dû faire un lien ? Oui bah ça montre bien à quel point il y a un gros problème quand même Ah d'un fois qu'on l'a vu c'était il y a trois mois Deux mois Bah il y a un problème Bah il y a un problème Vous vous souvenez ? Vas-y Une autre Sur autre chose De Victor Colesol ? Bah ou autre chose Comment il s'appelait le... Les deux oncles de Jamie Les Mackenzie leur prénom Bah il y en avait un chauve barbu Ça n'était bien pour l'entrée Il y a un chauve barbu Qui a été tué Oui on regarde en VO ça Et... Il est non Michael Non Miguel En haut Quoi ? Michael... C'est pas Michael ? Non Attends C'est comment son nom ? Mackenzie Mackenzie Je sais pas C'était quoi ? Dougal Ah oui Dougal Et l'autre ? Je sais plus l'autre Alors ? Ils sont tous les deux morts Il y en a un Il est mort Il était très malade Il lui a donné un truc et tout Et l'autre il s'est fait tuer Dans le château Quel château ? Dans une maison Là dans le salon Si Il y avait une fête Ils étaient tous là Et ça s'est passé dans une pièce Mais il y avait pas une fête Ils étaient en train de se préparer pour aller à la guerre Mais il y avait un truc où il y avait plein de monde Arrêtez un peu Mais bien sûr que si Il y avait plein de monde Il y avait pas plein de monde Mais ils étaient en train Ils étaient dehors en train de se préparer pour aller à la guerre Et bah peut-être mais il y avait plein de monde J'en sais rien moi ce qu'ils allaient faire C'est marrant toi Oui j'ai déjà vu vite fait Walking Dead C'est catastrophique Bah si Elle s'appelle comment la femme de Walter White dans Breaking Bad ? De Walter ? Attends déjà faut qu'elle se rappelle qui c'est Walter Mais si c'est le chou C'est du chou Sa femme Ah c'est un nom que j'aime entre Max, Alex, un truc comme ça Skyler Skyler ouais Il s'appelle comment Saul Goodman ? Son vrai nom et prénom Ah non là t'abuses On a regardé l'épisode jeudi dernier Mercredi dernier Mais attends tu me mets la pression là Je peux pas réfléchir On l'a regardé la semaine dernière Saul Goodman Mais son vrai prénom et son vrai nom Et c'est une catastrophe Ah bordel de merde Jimmy McGill Ah oui Jimmy McGill Ah oui ah bah oui C'est vrai Et sa femme ? Bah vas-y Bah c'est madame McGill Tu sais c'est pas non plus Kim Waxler Ouais Ouais Du petit garçon dans le moment où j'ai raté l'avion Bah c'est Michael Hucklekin Non ça c'est l'acteur Bah il s'appelle Michael Ils sont quand on allait dans l'avion et on se rend compte qu'elle oublie les gosses Michael Il s'appelle les Michael Michael non je crois Kevin Ah oui putain Ouais Michael c'est son nom Kevin Kevin C'est un nom purement américain quoi Kevin Pareil Douglas Alors Tu sais pas non plus Hein ? Attends s'il te plait C'est quand j'ai regardé l'avion j'ai raté l'avion C'était il y a des années Bah et alors ? Toi c'était la semaine dernière s'il te plait Et alors je me rappelle de l'histoire quand même C'est le principal non ? J'ai besoin de savoir Leur nom, prénom, numéro de CQ Allez posez d'autres questions c'est du vieux film Là tu m'as pris au dépourvu parce que Eh ça fait vraiment quoi Mac Douglas ouais ça doit être un truc comme ça Ça doit être un truc comme ça Macalester Ah oui voilà Macalester ouais Kevin Macalester Mais peu importe ce qu'ils te disent Tu dis ah oui ? Ah oui ? Ah ouais c'est Mac Douglas Ah ouais ouais Parce qu'il y a eu le Mac Ah non ouais Macalester ouais Mais tu détends toi ? Oh c'est un peu facile ça Détends toi Ouais Donald Trump il apparaît mais c'est dans le 2 J'ai arrêté l'avion quand il se retrouve à New York Et qu'il rentre dans un hôtel et il y a Donald Trump qui est là Je m'en fous j'aime pas Moi j'ai regardé euh... Allo maman euh je sais pas quoi là En boucle toute ma jeunesse Bah ça t'a réussi ? Ouais Oui bah pareil moi je me rappelle des histoires mais... La Family Ingal ça s'appelle comment les 3 filles ? Laura, Marie et Carrie Ah ça tu retiens ? Ouais Caroline et Charles qui sont les parents Ah bah dis donc Isaiah Edwards Ouais On voit qu'elle les a bouffés ceux-là Allo maman ici bébé Ouais Oh regardez top hein Et mon frère il en a déjà parlé hein Je me levais le matin je mettais le truc, la cassette Alors maman j'ai raté euh... Retour vers le futur je l'ai vu qu'une seule fois Les 3 je les ai vu une seule fois et c'était il y a 20 ans Donc euh... Je peux pas me souvenir c'est pas possible Il y a Grace aussi Oui mais après je disais les 3 principales Le live s'arrête bientôt oui Non Presque 37 mois à 40 minutes Ouais tu vois mieux là Quoi ? Tu vois mieux sur cet écran que là-bas Elle l'a pas vu Toi non plus t'as pas vu ? 3 personnes C'est où qu'on voit que ça finit ? Putain c'est marqué Oh ça va ? Non mais c'est pas à toi que je parle Ça s'appelle comment la fille de Jamie et Claire ? Non mais... Personnage ultra principal Au coeur de l'intrigue de plusieurs saisons C'était le nom de sa grand-mère À Jamie Oui et... Et ben... Et puis non c'était pas le nom de sa grand-mère Ou sa mère Donc son grand-père Mais il a été euh... Oui voilà C'est ça Et du coup c'est quoi ? Giuseppe Giuseppe Brianna Brianna Et son mari ? Je savais George Roger Roger Qui dit le lexique Qui dit le lexique Attends putain t'es lexique C'est tes petites mémoires Impressionné dans la ligne verte Ah c'est euh... Tommy John Kofi Mais pourquoi Tommy ? Putain elle sort des... Tommy ! Non c'est John Kofi Tu te rappelles ce que je t'ai fait l'autre fois ? Quoi ? Quand je t'ai dit euh... Ah oui ! Je sais compter très vite ! J'ai dit à Malone et Adria J'ai dit eh vous savez quoi ? J'ai dit moi je sais faire les calculs mentaux très 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 vite Attends petit dernier dans... C'est Jamie C'est pour eux Et euh... Il me dit ah ouais et tout Et puis il m'a dit un truc Ouais genre 167 x 43 48 Il m'a dit bah non Bah j'ai dit oui J'ai répondu 8 Merci Carpe Diem pour le Prime Ça prolonge le live de 4 minutes Qui prolonge à 41 Le gardien Je te trouve pas sur Instagram Qui moi ? Tu me trouves pas ? Mais non ! Quelqu'un qui me dit à moi Ah ! Euh... Le gardien dans la ligne verte Bah c'est joué par euh... Tom Hanks du coup Ah je sais pas Euh... John Kofi et... Aberrama ? Mais non ! Non 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 ! Il y a un Aberrama Il y a un Aberrama je crois Oui je sais Il y en a aussi dans Peaking Blinders Ça c'est quand même Oui mais... Je crois qu'il s'appelle Aberrama Il y a un Aberrama dans la ligne verte Non Hmm... Rose a des tableaux d'un peintre pas très connu C'est Monet non ? Le peintre Monet je crois Uchcombe Dans Titanic Rose a des tableaux d'un peintre pas très connu Oui bah j'ai lu Mais je crois que c'est du Monet Elle dit sur un peintre pas très connu Mais c'est du Monet Pas très connu ? Oui mais à l'époque il était pas très connu Tommy s'est vraiment retrié dans la ligne verte La vraie histoire Ah bah voilà Alors pourquoi j'ai dit Tommy ? Tu vois ? Hein ? Ça t'embouche hein Jack Dawson ? Hein ? Ça t'embouche hein Monet était connu Oh ! Oui c'est vrai que je suis étonné ouais Mais t'as dit son pif ? Non La souris ? La souris ? Mr jingle ou Mr jungle ou je sais plus comment là Capitaine Smith 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 Oh putain il m'a fait peur Oh mon nimi Elle m'a où ? Arrête de faire ça Viens mon petit chien Mr jingle voilà c'est ça Viens ? Après tu reviens pas de toute façon tu leur dis au revoir Oui Petite pause pipi Je reprolongerai le live comme d'habitude de la pause On se dit à tout de suite Allez faire pipi vous aussi Les bisous Je préfère faire à 18h comme ça c'est un chiffre rond On se trompe pas A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz